Le duplex identique avec le sien, à deux minutes de marche de son duplex, s'est vendu à 350 000, même pas rénové. Robbenzi cachette un immeuble, un duplex à Saint-Jérôme, à 23 ans. Robbenzi, qui à l'époque, et encore aujourd'hui, était plombier. Fait qu'il veut s'acheter, il veut commencer à investir en immobilier, go! La banque lui donne une précale, à l'époque, si je ne me trompe pas, de 260 000. Donc, Robbenzi, à 22 ans, 23 ans, cachette son premier duplex à 180 000 à Saint-Jérôme. Il met 5 % de mise de fonds, 5 % de mise de fonds sur 180 000, c'est 9 000 $. Plus le 1,5 % que la banque exige lorsqu'on achète une propriété. Donc, en tout, il se ramasse avec une mise de fonds de 11 700 $. Donc, Robbenzi, à l'époque, a 22 ans. Il achète son premier duplex à 180 000, il met 11 700 $ de mise de fonds. Aujourd'hui, j'ai été voir ce matin, dans son secteur, trois ans plus tard, un duplex se vend à combien dans le secteur de Robbenzi? Trois ans plus tard, n'oubliez pas, ici, c'est 2020. Trois ans plus tard, en 2023, le même duplex identique s'est vendu le mois passé à 350 000. Le duplex identique avec le sien, à deux minutes de marche de son duplex, s'est vendu à 350 000, même pas rénové. Si on fait la simulation, on dit que, trois ans plus tard, Robbenzi veut refinancer son immeuble parce que son immeuble vaut environ 350 000. Il veut aller chercher 80 % de la valeur parce que la banque, quand on veut refinancer, peut refinancer à la hauteur de 80 %. Donc, 350 000 moins 80 % de sa valeur, il pourrait aller chercher 280 000. Mais présentement, Robbenzi, il y a une hypothèque. Fait que, mettons qu'on dit que son hypothèque est encore à 180 000 pour faire des calculs rapides. OK, mais ce n'est pas vrai que, trois ans plus tard, son hypothèque est encore à 180 000. Mais, mettons que, pour faire des chiffres faciles, son hypothèque est encore à 180 000. OK? Puis que je n'ai pas pris la mise de fonds, je prends vraiment le prix d'achat, 180 000. Robbenzi, trois ans plus tard, peut aller chercher 100 000 en refinancement sur sa propriété. Robbenzi, à 22 ans, plombier, fait à peu près 60 000 par année. La banque lui donne une préqualification qui n'était pas élevée. Parce que, je me rappelle, Robbenzi me disait, « Marchand, Colin, je ne peux rien acheter. Je n'ai pas d'argent pour acheter à Montréal. » Fait que, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas arrêté à la préqualification que la banque lui a donnée. Il a regardé c'était quoi les secteurs où ce qu'il pouvait acheter, puis il est tombé sur Saint-Jérôme. Et Saint-Jérôme, où ce qu'il a acheté, qu'est-ce qui est super? C'est que le cégep est juste à côté, les épiceries sont juste à côté, les écoles sont juste à côté, les parcs sont juste à côté. Donc, il achète son premier duplex en pleine pandémie, by the way, à 180 000. Trois ans plus tard, le même duplex à deux minutes de chez lui s'est vendu à 350 000 pour rénover. Fait que, lui, s'il veut, il va la refinancer, il pourrait aller chercher presque 100 000 dessus, en l'espace de trois ans. Fait que, tu me posais la question tant et pourquoi j'aime l'immobilier, c'est justement ça. C'est l'effet de levier, c'est la prise de valeur, même à Saint-Jérôme. Là, tu vas me dire « Oui, mais marchand, on est en pleine pandémie, les taux d'intérêt étaient vraiment bas, le marché était excellent. » J'entends ce que tu me dis, je suis d'accord. Mais là, on est rendu en juin, là, juin, juillet, on n'a quasiment plus de surenchère. Les taux d'intérêt, présentement, sont presque à 6 %. Puis l'immeuble, il s'est quand même vendu à 350 000. Six mois plus tard, Robendi me dit « Écoute, marchand, j'aimerais faire un autre achat. Cette fois-ci, j'aimerais m'acheter un condo. » D'accord? Parce qu'un an plus tard, je ne peux pas le refinancer, ce n'est pas assez. Donc, j'aimerais faire un autre achat et mettre encore 5 % de mise de fonds. Donc, en 2021, Robendi me rappelle, cette fois-ci, pour s'acheter un condo à Montréal, en mettant encore 5 % de mise de fonds. Donc, le premier duplex de Robendi, il se l'est fait financer avec la SCHM. Puis, le deuxième duplex, il se l'est fait financer avec Canada Guarantee ou avec Sagence. Excellent courtier hypothécaire. Robendi a fait son premier achat d'un duplex. Il a mis 5 % de mise de fonds. Un an plus tard, la banque lui demande, « Mais, Calide, Robendi, tu veux mettre encore 5 % de mise de fonds? » Non. Tu l'as déjà mis dans le passé. « Oui, bien, écoutez, madame le banquier, je ne suis pas à l'aise de vivre avec des locataires. Ils font du bruit, je suis tannée. J'aimerais avoir mon espace. Donc, j'aimerais mettre ce duplex-là en location pour m'acheter mon chez-moi, où est-ce que je n'ai pas à gérer des locataires qui habitent avec moi. » « Parfait, Robendi, tu vas pouvoir mettre encore 5 % de mise de fonds sans problème. » Et c'est ce qui s'est passé. Donc, six mois plus tard, Robendi a affirmé à la banque qu'il n'était plus heureux dans son duplex, qu'il ne pouvait plus gérer les locataires. « Madame, j'aurais voulu rester, mais je ne peux pas. Je ne peux pas gérer les locataires. Ils me tapent sur les nerfs. Je pensais que j'allais être capable d'habiter dans un duplex. Je ne suis pas capable. J'ai besoin de mon chez-moi, j'ai besoin de mon condo. » Six mois plus tard, Robendi a encore mis 5 % de mise de fonds pour un condo à 265 000 à Montréal. Mais ce qui est fascinant avec ça, Robendi va pouvoir encore le faire une troisième fois, remettre encore une troisième fois 5 % de mise de fonds. Robendi pourrait m'appeler en 2023 et me dire, « Marchand, je veux mettre mon condo en location. » La banque va lui dire, « Mais là, Robendi, vous me prenez pour une tarte. Ça fait deux fois que vous mettez 5 % de mise de fonds en me disant que vous allez être propriétaire occupant. » Robendi pourrait déclarer en disant à la banque, « Madame la banque, vous avez raison. Mais là, vous n'allez pas me croire. Ma femme est enceinte. J'ai besoin de plus d'espace. Je n'arrive pas à rester dans le condo 4,5 avec un bébé qui s'en vient, qui a besoin d'une cour, qui va bouger partout. J'aurais voulu rester dans ce condo-là, mais je ne suis pas capable. » La banque va accepter qu'ils mettent 5 % de mise de fonds une troisième fois. Il faut que l'histoire fasse du sens, mais la morale de cette histoire, il faut que tu aies un excellent courtier hypothécaire ou même un banquier, parce que j'en connais des banquiers qui sont bons, qui vont être capables de défendre ton dossier. Et dès que l'histoire fait du sens, tu seras en mesure de trois fois, en l'espace de cinq ans, être capable d'avoir mis 5 % de mise de fonds. Parce qu'il a suivi les étapes. Il a commencé avec un duplex propriétaire-occupant. pour, six mois plus tard, dire à la banque que non, je ne me vois pas vivre avec des locataires, je vais m'acheter mon condo. Puis un an ou deux ans plus tard, dire « Écoutez, le banquier va accoucher, ma femme est enceinte, j'ai besoin de plus d'espace. » 5 % de mise de fonds à chaque fois.